bonjour mes amis salam alaykoum kiderin habibi manikat gama tasse nous aujourd'hui je suis très 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 heureuse de vous retrouver sur ma chaîne octobre rose au maroc et oui mes amis octobre rose n'est pas qu'en france il est dans le monde entier et notamment au maroc le dépistage du cancer est une priorité dans le royaume marocain je rends hommage à toutes les femmes qui se sont battues qui s'en sont sorties et à toutes celles qui sont encore dans le combat tenez bon vous allez y arriver aujourd'hui il existe énormément de traitements qui sont à la pointe ce qu'il y a c'est qu'il faut pas rester sans rien faire attendre 50 ans pour faire un dépistage il faut commencer très tôt le cancer du sein est le cancer le plus fréquent dans le monde il représente la première cause de décès chez les femmes c'est pourquoi il est très important d'en parler de s'informer sur les progrès la recherche de consulter de faire des palpations sous la douche chez les généralistes et ne pas hésiter à parler si vous avez une petite bille dans le sein il est nécessaire d'adopter donc les bons réflexes au quotidien voilà n'hésitez pas donc à faire des dépistages ça peut sauver des vies voilà c'est par cette vidéo je rends également hommage à notre princesse la la selma princesse du maroc qui a créé une association marocaine le 6 le 6 septembre 2005 pour venir en aide aux femmes du royaume pour les aider à ne plus hésiter à se faire dépister on l'appelle la fondation la la selma prévention des traitements et du cancer donc voilà il y en a un peu partout dans le royaume il y en a une à gadir je n'ai pas encore eu l'occasion de la visiter et j'aimerais beaucoup la la selma si tu passes par ici sache que je t'aime très fort et que tu es dans le coeur de tous les marocains tu chenac tu chenac tu nous manques merci d'avoir rendu des sourires à des enfants qui étaient en pleine détresse d'avoir offert des cadeaux la la selma était considérée comme la princesse de toute l'afrique et non que du maroc voilà alors les copines est n'hésitez pas donc à faire des dépistages pour éviter d'arriver à un certain âge et déjà d'avoir des grosses complications voilà j'ai bouffé des gros bisous et je vous dis à très bientôt au prochain blog prenez soin de vous i love you longtemps ne à na rcao eu à ma dhaha ou dhaha ou dhaha ou dhaha ou douleur serait ja devenir à понятноynen elle ne à en Attra laragemhow低 le ton y W Systemee. Il temps por есть une mangeme à la rcao a sarsody et une Fraule si치는 happenre aussi là où il prend s'agraison Dès sa création en novembre 2005, la priorité de la Fondation est de préparer et d'élaborer un plan national de prévention et de contrôle du cancer. Premier défi, changer la perception de la maladie. Il ne faut pas oublier qu'il y a dix ans, on n'osait même pas parler de cancer. On parlait de la mort de l'hématite, on parlait de l'aide d'eau, on n'osait même pas dire le mot cancer. On a élaboré un plan national de lutte contre le cancer et ce plan national de lutte contre le cancer 2010-2019 a été tracé de façon extraordinaire par toutes les équipes. Et donc après c'était plus simple parce qu'on savait où est-ce qu'on allait construire, on savait qu'est-ce qu'on allait former, on savait qu'est-ce que nous devions faire année après année. C'est-à-dire qu'avant je traitais les malades avec rien et dans des conditions catastrophiques. Quand la princesse Laila Slema est venue pour la première fois pour faire l'état des lieux de la prise en charge du cancer au Maroc, elle est venue ici, elle est venue au service des matos, je ne pouvais pas imaginer à ce moment-là le changement qui allait arriver. Mettre le patient au cœur des actions entreprises, même dans les zones les plus reculées, principal objectif de la fondation. Les efforts se concentrent sur la nécessité d'une couverture régionale pour favoriser le dépistage et le traitement précoce des cancers partout au Maroc. La communauté aérenais 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 et aérenais à l'étre d'un. et avec les communautés, elle offre un centre de l'oncologie et de la vie de tous les côtés et un centre de l'éducation sur le tâdié et le tâdié dans tous les étudiants, au cours de 2019. Et le nombre de personnes qui ont reçu le tâché est de 11 000 à 32 000. En 10 ans, la fondation a construit, rénové et équipé des centres de soins et des hôpitaux dans tout le Maroc. Imagerie de pointe.